bonjour à tous donc comme la série mavricion mt est terminée on va attaquer sur un nouveau véhicule le t2 m pirate booster donc un véhicule qui sera sur une taille un peu plus standard un dixième d'accord c'est un modèle une taille de modèle qu'on retrouve bien plus couramment et un modèle que je trouve vraiment top pour les débutants vraiment sincèrement plein de petites options qui je trouve sont cool quand je débute modélisme on va y revenir plus tard donc je remercie déjà brez modélisme de me permettre de présenter ce genre de modèle et on va regarder un petit peu ce qu'il ya sur la boîte donc déjà une option qui me saute à l'oeil et qui est sûr sympa si j'aime bien un petit peu ce qui est trop guillemets petit crawler les petites les petites options qu'il ya dessus si l'aide d'accord qui vont être reliés directement sur notre essai on va voir ça tout à l'heure une radio 2,4 gigahertz une voiture rtr donc quatre roues motrices j'ai tout sur le le pack donc vous avez votre batterie vous avez la radio vous avez le véhicule vous avez vraiment tout qui est fourni dans la boîte pour pouvoir rouler tranquillement on va l'ouvrir on va regarder tout à petit un peu tout ce qu'il ya dedans donc je déballe ça je sors tout ça et on en reparle ok donc voilà j'ai sorti mon véhicule donc plusieurs choses que je retrouve la première chose que je retrouve c'est ici la notice d'accord donc aller en français dedans vous avez tout ce qu'il ya pour démarrer le véhicule les réglages de trim etc vous avez aussi comment fonctionne toute la radio commande vous avez le démarrage et vous avez surtout aussi toutes les références de pièces si jamais vous cassez une pièce vous pouvez retrouver sur brest modélisme etc vous gardez bien ça et ça vous permettra de pouvoir retrouver tout ce qu'il ya sur la voiture si jamais vous avez un pépin avec voilà la voiture donc le véhicule petite tête sympa je trouve forcément du coup l'un dixième c'est une taille standard donc c'est une taille qui est plutôt plutôt sympa je trouve ensuite vous avez votre radio et à l'intérieur là on va avoir nos deux batteries plus le chargeur alors les deux batteries fonctionnent ensemble vous n'avez pas deux batteries qui vont fonctionner différemment c'est des deux batteries qui vont fonctionner ensemble et le charge donc très simple chargeur d'utilisation ici je viens de brancher là et vient brancher ici sur un secteur aucun souci là dessus je suppose que les petites led sont rouges quand c'est pas chargé en vert quand c'est chargé en tout cas vous avez été moins lumineux vous avez des petites languettes aussi là ça c'est pratique pour pouvoir les retirer quand sont dans le véhicule on regarde un petit peu la radio on va en discuter après une petite radio légère semble de chez t2 m qui vont en direction le on off ici j'ai un réglage pour inverser les directions j'ai aussi le réglage de trim pour faire en sorte que le véhicule aille droit quand je roule et là un réglage très important enfin pourtant surtout qui est vraiment utile quand je suis débutant c'est comme un régulateur de vitesse c'est à dire vous pouvez mettre le potentiomètre ici tout à gauche ça va vous faire que la voiture sera bridé à 40% de sa capacité si vous venez le mettre à fond à droite il sera à 100% et ça c'est vraiment un plus je trouve parce que si je débute dans une voiture dans la voiture rc que je mets tout de suite à fond plein gaz peut déjà je peux être surpris par certaines choses là ça me permet de brider pouvoir essayer de réguler un peu la vitesse si je prête la voiture à quelqu'un si je la fais essayer etc si un enfant joue avec et tout ça donc ça c'est un vraiment un plus je trouve pour les débutants ensuite la voiture la voici donc c'est une voiture qui est assez légère qui est sympa vous allez voir sur l'architecture je trouve ça vraiment bien dans le sens où tout est bien équilibré en fait donc des petits trous assez molles qui peuvent durer je pense longtemps avec un bon grip à mon avis on essayera ça on verra là vous avez vos six led donc une rampe led de quatre ici et ici les deux phares qui sont là un petit look sympa style un petit peu buggy etc donc on va retirer juste la carrosserie pour voir ça c'est sympa ils ont mis des petits clips avec des terrettes là facile à avoir et dans le pack vous en avez quatre supplémentaires ça si jamais vous en perdez pendant un run ça vous permet de moins d'en avoir un petit peu en rabble tac venir retirer nos carrosseries et donc sous la carrosserie vous avez le branchement led donc tirez pas de morts flou sur le truc de tout de suite ici vous avez le branchement si vraiment vous voulez l'enlever vous pouvez retirer pour pouvoir retirer la carrosserie et voilà donc mon véhicule alors je vous disais ce que je trouve sympa c'est l'architecture du châssis etc pas parce que c'est forcément esthétique c'est que c'est sympa dans le sens où tout est bien équilibré donc les masses vont être bien équilibré le moteur au centre les batteries à l'extérieur et c'est et ça je trouve ça sympa deuxièmement je pense que peut-être que je me trompe mais en niveau au terme de réparation ça va être assez simple et assez accessible pour réparer les choses je vois le cerveau à mon avis quatre vis ça y est c'est enlevé il n'y a pas de souci le moteur il ya un cache etc pour cacher ce qui est pignon couronne ça c'est bien aussi ça me permet pas avoir de cailloux qui vient rentrer dedans tout est bien incastré tout bien en bloc je pense que du coup c'est c'est plutôt pas mal fou du qu'est ce que je retrouve je retrouve aussi quatre suspensions hydrauliques réglables et ça c'est vraiment un bon point ça va me permettre de pouvoir selon le terrain sur lequel je vais rouler régler les suspensions donc si jamais je fais juste de la balade en forêt etc je peux laisser les suspensions qui soient un petit peu plus molle pour pouvoir essayer de d'amortir les chocs tout ça si jamais je fais des gros sauts des bâches et tout je peux pouvoir durcir un peu mes suspensions pour éviter que mon châssis tape tout le temps au sol etc donc c'est un bon point je trouve ça sympa ça fait une amorce un petit peu dans le monde du r6 si j'arrive dedans et que je vais faire quelques réglages un petit peu je peux régler les suspensions et c'est toujours sympa de jouer avec ça ensuite autre chose que vous allez pouvoir modifier et que je trouve sympa c'est que vous avez ici donc vos leds elle vient de se brancher sur le sc là et vous avez deux branchements en fait possible il y en a un qui est déjà pris par les six leds que vous avez sur la voiture d'origine mais vous pouvez en option en rajouter donc vous pouvez remettre des leds pour les mettre ici alors je suppose que là c'est possible enfin c'est même sûr c'est possible de mettre deux leds ici hop juste derrière vous avez les trous pour pouvoir les enclencher et sinon après vous pouvez très bien en mettre derrière enfin c'est vous qui gérez ça après qui fait la déco vous voulez donc c'est un autre point sympa ça me permet de pouvoir aussi en plus des réglages accéder à quelque chose je vais pouvoir un peu faire de la déco modifier un peu le véhicule donc je trouve ça aussi cool je trouve ça aussi sympa on va essayer de mettre les batteries pour voir un petit peu ce que ça donne sur le véhicule je vous ai pas parlé des cardan donc j'ai des cardan ici qui sont homocinétiques c'est bien dans le sens où en fait les cardan homocinétiques vous permet je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu ce que c'est plus précisément mais là ça va me permettre d'avoir plus d'angle d'accord sur les cardan et aussi ça fait que les deux axes vont pouvoir tourner à la même vitesse tout le temps donc ça met un meilleur rendu ça évite que la voiture est plus linéaire dans l'accélération etc l'interrupteur il est juste sur le côté là ça me permet de ne pas avoir à enlever chaque fois la carrosserie pour pouvoir démarrer ou atteindre le véhicule ça aussi c'est bien on va mettre les batteries rapidement tac juste essayé vous avez une petite languette je vous rappelle les batteries chargez les biens à fond avant de commencer à rouler et quand vous avez fini retirez les du véhicule faut pas les laisser dessus je vais pas remettre les caches tout de suite on va juste essayer comme ça la radio je vais rappeler mon temps ici ma voiture est démarrée ma direction le cerveau il a l'air d'être assez réactif assez puissant c'est cool et moi ce que je veux voir c'est ça je vais essayer de vous avez réglage de trim l'âge de trim pour régler je peux le faire à l'oeil dans un premier temps pour voir s'il est à peu près droit et puis après quand je roulerai au début je fais en sorte de le régler pour façon à ce que ma voiture aille bien droit et moi je voulais voir le régulateur ici donc si je le mets tout à gauche le ponton se met vraiment tout en bas donc à 40% si je viens accélérer à fond ma voiture a pas forcément trop trop de patates si par contre je vais en mettre à 100% j'ai une nette différence d'accélération c'est vraiment cool ça me permet de je pense ça peut être bien par exemple si vous prêtez la voiture à quelqu'un souvent je prête la voiture à quelqu'un tac tac il fait une petite accélération il gère pas trop la direction et boum un trottoir et ça y est c'est cassé ça peut être une solution je mets le pot en s'y mettre à 50% ou quoi et comme ça au moins je suis sûr qu'il va pouvoir gérer un petit peu la vitesse ça peut être aussi une solution si quand je commence à rouler une petite minute ou deux tac je laisse à 50% et après je me passe à 100% pour pouvoir vraiment accélérer on voit un dernier truc je voudrais voir les lettres et ce que ça donne je vais venir brancher ici tac hop et voilà donc je trouve ça un rendu sympa c'est assez bien fait en plus bon voilà ils sont bien encastrés dedans c'est bien fini et ça aussi un intérêt ça vous permet de pouvoir faire des petites sessions des petites sessions de nuit si jamais vous avez envie de faire des petites sessions des petites vidéos etc ça peut toujours être sympa de faire des photos ou quoi avec des lumières c'est ça rend tout de suite le truc un peu plus réaliste donc voilà je trouve que ça en donne vraiment un peu pour tout le monde dans le sens où vous allez avoir une voiture qui est à l'échelle 1 10e donc vous allez pouvoir modifier des choses l'éclairage des réglages on peut aussi je pense se modifier le moteur s'il ya besoin de mettre je peux mettre un moteur plus puissante un moteur brushless ça doit passer ça doit rentrer je vais pouvoir jouer sur plein de petits aspects comme ça technique et débutant en même temps donc c'est je pense une très bonne voiture pour démarrer j'espère que la vidéo vous aura plu si jamais vous avez des demandes particulières parce que vous avez déjà la veille le véhicule et vous avez déjà cassé les choses etc vous êtes bloqués n'hésitez pas à me les faire savoir comme ça je pourrais faire une vidéo dessus c'est c'est le but de la chaîne c'est d'essayer de pouvoir partager un petit peu ce que ce que je sais faire et pouvoir vous aider à aménager et réparer vos voitures donc si vous voulez aussi me donner des conseils des choses si je me trompe il n'y a pas de souci et voilà on se retrouve bientôt pour donc de nouveaux tutos on va essayer de changer donc train avant moteur on verra aussi le cerveau de direction et c'est et il y aura aussi la vidéo du test du maverick yon mt qui va sortir je leur fais qui va sortir dans quelques jours voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et à activer la cloche dans le sens où ça va être bien pour vous parce que ça vous permet d'avoir toutes les vidéos qui sortiront et ça vous dira quand les vidéos vont sortir pour ce véhicule ou pour les autres véhicules si jamais vous en avez d'autres plus tard voilà je vous remercie au revoir et